Ah ouais, ma vie a changé, je suis rentré à 19 ans, je suis ressorti à 21 ans. Ça vous dérange si je fume ? Non, non. Non, c'est correct ? Salut, c'est VT, vous êtes sur Kulture. Ils ont su où j'étais, où je me cachais. Ils disent que ça vient d'une source, il y a seul Dieu qui sait. Dieu est la police. Parce que tu sais, quand tu cours de la police, ça prend des moyens. Mais ils ont trouvé où j'étais, j'étais à Antic. J'étais dans un endroit, puis ça faisait comme un mois que j'étais dans cet endroit-là, mais je ne le sentais pas trop l'endroit parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, beaucoup d'allers-retours. J'ai décidé de déménager parce que j'avais des meubles. Le jour même du déménagement, l'équipe tactique a décidé de procéder à la perquisition. Puis je ne sais pas de quelle chance ou grâce à Dieu, je réussis à m'échapper. Je n'avais plus où dormir, je suis retourné chez mon ami. Je savais que s'ils faisaient une enquête potable et puis ils se revenaient à cet endroit-là, j'étais en train de crécher chez mon meilleur ami. Puis tout le monde sait ce qu'ils sont. Est-ce que tu étais fatigué de la cabane un peu ou tu t'es dit bon ? T'as touché un bon point. Quand je me suis fait arrêter, j'ai comme eu une genre de satisfaction. C'est bizarre à dire là, mais j'étais tanné là. Ça joue beaucoup sur le moral. Rendu là, je faisais du meilleur temps en prison que dehors parce que j'étais toujours enfermé dans une petite pièce. Je ne sortais pas. Je prenais vraiment de grandes précautions. Apparemment, selon le juge, tu avais été insolent au moment du verdict ? Insolent, non. J'ai juste dit au revoir monsieur le juge. Puis lui, il a voulu l'interpréter de la manière qu'il a voulu, bien sûr. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas manqué de respect. Après ça, je suis allé en prison. Puis j'ai fait du temps à Sorel, Sorel-Tracy. J'ai fait du temps à Rivière-des-Prairies. Puis j'ai fait 28 jours de quarantaine. Quand je suis rentré, la première fois que je suis rentré, je suis à Rivière-des-Prairies. J'ai fait 5 jours de quarantaine. Ensuite, à cause de la Covid, il y avait des éclosions des établissements. Ils m'ont transféré à l'établissement de Sorel-Tracy où j'ai fait 5 mois. J'ai fait un peu le bordel là-bas. Alors, ils m'ont renvoyé à RDP. Ils ne voulaient plus de moi. Puis quand je suis revenu à RDP, j'ai encore fait un 14 jours de quarantaine. Vraiment la quarantaine. Ça, pour de vrai, il faut être fort mentalement. On te place dans une cellule. Tu ne sors pas pendant 14 jours. Tu ne prends pas de douche. Tu as peut-être une sortie de cours pendant le 14 jours. Tu as le téléphone. 5 minutes. Je pense les 4 jours. Moi, j'ai commencé ma quarantaine. Je n'avais pas de livres, pas de radio. Tu essaies de dormir le plus longtemps pour passer le temps. Tu sais, j'en ai fait du deadlock dans ma vie. J'en ai fait du trop dans ma vie. Mais ça, je ne vais pas te mentir. C'est quelque chose. Le qui te dirait que ce n'est rien, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué ? Donner un câlin à ma mère. C'est la chose qui m'a le plus manqué. Qu'est-ce qui m'a le moins manqué ? Honnêtement, tu ne penses pas à ça quand tu es en prison. Il n'y a rien et tu veux tout. On te dit, je te laisse sortir maintenant et tu dors par terre. Tu dors par terre. Je suis sorti, j'allais voir ma mère. Après ça, je suis allé couper mes cheveux. J'ai vu mes gars. C'est à peu près ça. Rien de fou. Savourer la liberté, c'est priceless. Il y avait plus de gens que prévu qui connaissaient ma date de sortie. Des personnes indésirables aussi. Je n'avais pas de faux amis qui sont venus me chercher. Sinon, je serais quoi, moi ? M'entourer de faux. Mais comment tu veux qu'ils viennent ? Il faut qu'il y ait un rendez-vous. Le rendez-vous, il se fait. Ce n'est pas genre, j'ai ma date et puis tu viens. Et puis, comme si c'était un café. Ça s'est bien passé comme je l'avais prévu. Les personnes qui étaient supposées être au rendez-vous l'ont été. Les personnes auxquelles je ne m'attendais à rien, j'ai reçu rien. Alors, pas de surprise. Quand je suis sorti, les policiers étaient en train de prendre des photos de moi. Ils étaient en train de prendre des photos de qui vient te chercher ? Exactement, tu as tout compris. Même avant de sortir, les gardiens me demandent c'est qui qui vient te chercher ? C'est des détails qu'ils ont envie d'avoir. Les policiers cherchent encore à investiguer, trouver des choses, mettre leur nez dans des affaires. Alors qu'il n'y a rien du tout. C'est ça le pire. Mais souvent, on te met des histoires. Je me rappelle, avant que tu te fasses arrêter, il y avait un compte Instagram qui avait été créé genre VT est mort. Non, mais tu sais c'est quoi le pire ? C'est que j'ai commencé à recevoir plein de RIP en bas de mes photos, en commentaire. RIP, 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 RIP. Moi, je suis là. Déjà, je me cache de la police. Je ne demanderai à personne. Tout d'un coup, à ce qui est pareil, on me dit que je suis mort. J'ai laissé ça aller. La logique des choses. Je suis en train de me cacher de la police. On dit que je suis mort. Ça m'arrange. Je suis mort, alors je ne suis plus recherché. N'est-ce pas ? Mais toutes les gens m'ont texté pour me demander. Je veux dire, tout est correct. Mais c'est fou à quel point de voir à quel point les gens voudraient que je sois mort. Il y a beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Et honnêtement, je veux dire, elles sont tous fausses. C'est ça qui est fou avec cette ville-là. C'est qu'ils aiment juste créer des situations, dire des choses à la va-vite. Et puis beaucoup sous le couvert de l'anonymat, les gens déversent une certaine haine. Je ne sais pas. Il a passé une mauvaise journée. Il a du mal à payer son loyer. Il a des soucis avec sa famille. Il voit mon vidéoclip. Il est fâché. Nique ta mère. Pourquoi ? Tu me connais ? Je t'ai fait quelque chose ? À la limite, si je t'ai fait quelque chose, je peux comprendre. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'insultent et qui manquent de respect sur Internet gratuitement. Je suis rendu habitué. Ce n'est plus quelque chose qui m'atteint alors qu'auparavant, oui, ça m'atteignait. Je ne vais pas te mentir. C'était quelque chose que quand je voyais, j'étais énervé là. Tu lis encore les commentaires vraiment ? Ouais. J'ai dit les commentaires. Je prends le temps de lire. Tous les commentaires. Les gens qui pensent que je n'ai pas vu leurs commentaires, je les ai vus. Puis je regarde qui a envoyé le commentaire. Et souvent, c'est des comptes qu'ils n'ont pas d'abonnés. Ok. Toi, tu as du temps à perdre comme moi. Si là, on me dit maintenant, là, tu as une communauté, on va dire, tu as toujours un million de vues de super supporters. Ou tu me dis, tu as le choix aussi entre 40 millions de vues, mais que des haters. Je prends les haineux, moi. Tout de suite. Avec plaisir. J'en mange trop au déjeuner, moi, des haineux. Depuis que je suis sorti de prison, il n'y a pas grand chose qui m'atteint. J'ai beaucoup de travail sur moi-même. Je ne dirai pas, il n'y a rien qui m'atteint. Sinon, l'argent. J'en ai rien à foutre. J'en ai jamais rien à foutre de l'argent. Je veux le faire, mais moi, je suis dans l'optique qu'il faut profiter de son argent. Tu comprends ? Parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et un jour, tu peux avoir beaucoup d'argent que tu n'as jamais profité, que tu as travaillé dur et puis tu meurs. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je suis une bonne personne. Toujours à aider les gens. Toujours prêt à partager. Donner beaucoup d'humain. Tu sais, en prison, c'est un endroit qui rend l'humain à son pire état. C'est là que tu vois qui est qui. J'ai vu beaucoup de personnes. En deux ans, j'ai eu le temps de voir beaucoup de personnes. Des personnes peut-être que je connais dehors et que je sais comment ils sont dehors. Là, je vois ce qu'ils sont devenus en prison. Des fois, ce n'est pas beau à voir. Mais moi, heureusement, je n'ai pas changé. Je suis toujours resté le même. J'ai fait de super belles rencontres. Ali Baba. Très vrai comme personne. D'ailleurs, je voulais passer une dédicace. Libérer mes frérots. Toonsi. KG. Freeze. Bobby. KB. Libérer tous les gars. Il y avait tellement de changements à faire. Tu sais, je n'ai même pas décidé des noms. C'est mon manager qui a décidé des noms. Le cover, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ça se peut que si c'est moi qui l'aurai choisi, il y aurait eu des différences. Mais ça ne me dérange pas, honnêtement. J'aurais peut-être juste mis une autre photo. Il y a plusieurs choses qui étaient hors de mon contrôle vu que j'étais incarcéré. Il y a plein de choses. Tu sais, j'ai réécouté les musiques. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu changer. J'étais supposé faire des vidéoclips. Tu aurais filmé quoi ? J'aurais filmé mon ami avec Saudia. Et mon ami, faire que parler sur les gens, ça nuit. Comme des vampires, on opère la nuit. Et si on se réveille, c'est pas le profit. J'aurais filmé aussi la cavale. Derrière moi, j'ai une armée des garçons fois ni loin. Alors si tu veux tester, faudra t'assumer ton choix. J'aurais filmé le beat avec mon poteau Lil Beret. J'arrive dans le club, all eyes on me. Elle sait que c'est VT, mais moi je sais pas c'est qui. Et j'aurais filmé aussi peut-être la musique avec Enima. Vedette. Vu je fais de la musique, il dit je suis une vedette. J'ai essayé de faire de, comment dire, varier un peu. Pas toujours faire la même chose, mais je te l'avais dit. Les gens, ils croyaient que j'allais juste faire de la drill. Non, pas du tout. Et le titre, l'indomptable, c'était prévu ? Ouais, ouais, ça c'était moi. Pourquoi l'indomptable ? Parce que c'est ça qu'on essaie d'être. C'est dur parfois. Et là, mais tant que t'es sorti, est-ce que tu vas clipper des sons de l'album ou tu vas passer à autre chose ? Ouais, tu vas passer à autre chose. L'album, il date de deux ans là. Deux ans pile. Je l'ai sorti le 23 mars. On est déjà en avril là. T'en passes vite. C'est ça la suite logique. Je sais pas encore c'est quoi mes plans. Tout ce que je sais, c'est que Enima, c'est le sang. Et puis, on va explorer toutes les possibilités ensemble. On avait parlé, moi et Enima peut-être faire un EP ou un album conjoint. On aura plusieurs choses à raconter. Ça va être le duo américain. Enima, il est à un certain niveau en ce moment. Un niveau que j'espère un jour atteindre. Je l'utilise comme inspiration. Je suis pas en compétition avec lui. Mon but c'est pas de le dépasser. Mon but c'est d'avancer avec lui. J'ai pas de carte d'identité frérot. Mais t'as le droit de voyager si t'as pas de restriction. Non, j'ai pas de restriction exactement. J'ai le droit de voyager. Sauf que sans mon passeport, je peux aller nulle part. J'ai pas obligé d'être avec Enima pour faire des sons avec lui. Par contre, c'est sûr que je m'en vais le rejoindre dans Palan. J'ai juste deux, trois histoires à glisser. Mais c'est ça le but. Le but, c'est pas de signer ici. Le but, c'est d'aller signer dans un autre pays francophone où il y a plus d'habitants, plus de visionnement, pour pouvoir récolter une plus grande fanbase. Parce qu'au Québec, honnêtement, niveau francophonie, tu iras pas loin juste avec les vues d'ici. J'ai des sons avec des Français qui s'en viennent en parlant. Je vous donne l'exclu. T'as des noms à nous donner ou même pas ? Non, non. Mais comme j'ai toujours dit, le Québec, c'est la Gaule. On est entouré par l'anglais, l'Amérique. Et nous, on est toujours là en survie. On est pour la pérennité du français. C'est ça qui nous rend spécial. Comment tu penses que ta musique va être accueillie en France ? Tout va dépendre, je sais pas. Honnêtement, tu sais, le genre de musique que moi je fais, le genre de propos que j'ai dans mes musiques, j'espère que la France va accrocher. Parce que c'est pas le même style que ce que les Français racontent. Moi, je vais beaucoup dans les détails. Ouais, mais nous, on parle pas de drogue, nous. On parle beaucoup du crime le plus grave, du code pénal. Sauf que là, tu sais, c'est les mésantistes qui rentrent en jeu et tout. Je sais pas si... Il y a un truc que je pourrais te dire, c'est jamais que jamais on va me museler pour de l'argent. C'est-à-dire jamais je vais signer une maison de disques et puis que cette maison de disques va contrôler ce que je dis. Je préfère rester au niveau que je suis et essayer de monter, puis en restant authentique, que signer pour une quelconque maison de disques et puis changer radicalement comment je suis et qu'est-ce que je raconte. Les gens, ils veulent plus entendre la mythomanie. Ils veulent que quand tu leur parles, ils veulent que tu leur dises la vérité. Les mythomanes, ça leur entend plus. Comme l'autre, là, comment il s'appelle, là. Il est fort en plus. Ziak s'est vu en baissé, là, quand les gens ont compris qui, qui il était vraiment. Et pourtant, moi, j'écoutais sa musique et je le trouvais super fort. Mais moi aussi, quand j'y suis, il était qui ? Bon, ça me sentait plus parce que comme on dit chez nous, tu peux pas relate. Quand t'es vraiment dans ça, quand t'écoutes ce genre de musique et tu sais la personne et l'équipe, tu peux pas te mettre à sa place parce que t'es pas ce genre de personne-là. Fait que toi, tu écoutes ça et puis tu te dis, mais tout ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Est-ce que toi, tu peux expliquer ce phénomène-là ? Mais une preuve que la culture américaine, elle a atteint la France, c'est que le numéro un rappeur en ce moment, c'est quelqu'un qui fait de la drill. Tu comprends ? Gazou. Il est numéro un en ce moment, non ? Lui, il se rapproche beaucoup de notre... C'est lui qui tu veux ? Bah... Tu sais, eux qui se ressemblent, s'assemblent. Je sais pas c'est quoi le problème, honnêtement. Tu sais, moi, comme je vous le disais à la base, j'étais pas sur Spotify. Moi, j'étais un gars, je mettais mes musiques sur YouTube et puis c'était juste comme ça. Puis il y a des gens, comme si vu que j'ai commencé à avoir beaucoup de vues, il y a des gens qui prenaient mes musiques et qui mettaient sur Spotify. C'était un peu déjà compliqué à la base des bases. Là, j'ai dû créer un Spotify, enlever leur musique qu'ils ont mis, mettre mes musiques, c'est compliqué. J'ai toujours eu une relation bizarre avec Spotify. J'ai des musiques de Russes qui apparaissent dans ma chaîne. Je pense que c'est un problème avec distroquer de la distribution, là. Bah non. Ah, parce que maintenant tu peux payer ? C'est un faux flex, parce que je pense que si tu payes pour ça, ils vont le dire que tu as payé, genre. Comme tu pourras vérifier le blue check du gars, s'il l'a eu comme parce que c'est une personnalité publique ou parce qu'il a payé pour, comme sur Twitter. Ça sert à quoi d'avoir un blue check ? Si les gens peuvent appuyer dessus et voir que tu as payé pour et avoir l'air du dernier comique, là. Ça ne m'intéresse pas. En plus, je vois que tout le monde est là à Montréal, maintenant. Là, je suis sorti. N'importe qui a le blue check. Mais moi, je peux l'avoir. C'est juste que je n'ai pas de pièce d'identité. Il faut que je leur donne une pièce d'identité pour qu'ils puissent me vérifier. Et nous, je n'ai pas besoin d'être vérifié par Instagram. Je suis vérifié par l'opinion publique. J'ai fait un autre beat avec Gora. Il s'est beaucoup amélioré, là. Le fait que je vois qu'il y a de l'amélioration, c'est que je sais qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Tu sais, il y a certaines personnes, 2-3 ans plus tard, ils font toujours les mêmes erreurs dans leur musique. C'est toujours les mêmes flows, toujours les mêmes melodies. C'est fade comme musique, tu sais. Mais lui, j'ai l'impression qu'il s'améliore. Il ne veut pas trop se concentrer sur la musique. Il est encore dans la phase qu'il ne se considère pas comme un artiste. Mais je lui dis toujours, ça va venir. Il a 23 ans. C'est de l'effort croué. Libérer les monnaies de décroué. Combien de fois j'ai tiré de la foulée ? C'est vrai. Ils veulent me voir. Je l'ai texté, je lui ai demandé est-ce qu'il avait un studio disponible. Ça tombait bien, il avait une session le soir même. Alors je suis allé, j'enregistrais un truc avec lui. C'est le titre du son. Toi, j'ai du mal avec les titres. Je pense que ça va être coup d'état, si je ne me trompe pas. Il a été takedown pour des raisons très ambiguës entre les deux artistes. Certaines personnes dans la vie font des erreurs. Ils doivent en payer les conséquences. Je suis bien placé pour le savoir. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas toujours laisser les choses passer. Tout ce qui parait gang sur le net parait stupide à la cour. C'est ça le mode de vie. A la fin de la journée, la maturité, la sagesse, ce n'est pas quelque chose qui ramène du visionnement. Ce n'est pas ça que les gens veulent. Tu sais, on n'a pas le choix de montrer un peu notre mode de vie, à quoi ils ressemblent. Et puis moi, je suis bien placeur. De savoir que oui, c'est vrai que certaines choses que tu peux démontrer dans tes vidéos clips vont finir devant le juge. Mais personnellement, je ne me sentais pas stupide par rapport à ça. Je me sentais plus stupide par rapport à comment j'ai fait ça. J'aurais sûrement fait ça d'une autre manière aujourd'hui. En ayant vu c'est quoi les preuves qu'ils avaient sur moi. C'est quand même un peu de ma faute là. Qu'est-ce qu'il y a ici, c'est facile. Mais c'est ça le prix à payer quand tu veux montrer la réalité. Tu sais, c'est facile de venir dans un vidéo clip et montrer des fausses armes. Mais ce n'est pas ça nous, notre mode de vie. Et puis on ne se permettrait jamais de faire un truc comme ça parce qu'on se manquerait de respect à nous-mêmes. Mais je donne ça aux autres, il n'y a pas de problème. Moi, je ne juge pas les gens qui font ça. C'est artistique. Sauf que pourquoi tu veux rapper sur un certain type of way ? Tu veux rapper d'une chose, mais tu ne veux pas montrer aux gens vraiment c'est quoi ces choses-là. Tu veux rapper de la rue, tu veux rapper des armes, tu veux dire tel ou tel se fait atteindre par balle dans tes sons. Mais montre-nous. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Je sais que ce n'est pas très sage de ma part. Le monde que je suis sorti aujourd'hui, c'est un autre monde qu'avant que je rentre. Il y a la guerre, l'infraction. C'est rendu fou, là. Moi, j'étais en prison. J'ai vu la guerre commencer en Ukraine. Je disais tout le monde, la Russie va rentrer. Ce monde-là est dirigé par l'Occident. Mais ce n'est pas du complot parce que c'est réel. C'est comme si le monde est en train de se polariser et se séparer en deux. Tu as l'Occident et tu as l'Anti-Occident. Et puis l'Anti-Occident est en train de se mettre ensemble pour devenir plus fort, pour lutter contre l'Occident. L'Occident, c'est un monde qui essaie d'imposer sa manière de vivre, sa culture à tout le monde. Comment est médiatisé maintenant la guerre en Ukraine, l'invasion ? Tout le monde dit que la Russie, c'est les méchants, c'est les méchants, c'est les méchants. Ok, fine. Mais pourquoi personne ne parle de qu'est-ce qui se passe en Palestine ? Pourquoi personne ne se mobilise comme ils se sont mobilisés avec l'Ukraine ? Pourquoi ? Parce que l'Israël, ils sont bien placés dans ce monde qui est l'Occident. Le monde, est-ce qu'il est en train de devenir raciste ? L'Ukraine, elle ne fait pas partie de l'Union Européenne, elle ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine est juste utilisée pour contrer la Russie. L'Ukraine, c'est rien là. Ils n'en ont rien à foutre. S'ils n'auraient pas eu davantage stratégique à cet endroit, ils n'auraient jamais aidé l'Ukraine. Ils n'en ont rien à foutre. Si ce ne serait pas la Russie qui aurait attaqué, si ce serait un autre pays, il n'y a personne qui les aurait aidés. Et moi, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir ça. La Chine est en train de... Elle est devenue la première économie mondiale. Et ça fait chier les États-Unis. La Chine, c'est un État qui est très intelligent. Ils savent comment se placer, diplomatiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas impliqués concrètement dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais par contre, on sait tous qu'ils sont derrière. Puis c'est eux qui tirent les ficelles de ce côté-là. La Chine, ils sont devenus tellement puissants qu'ils sont capables maintenant, avec leur diplomatie, de régler certains conflits qui durent depuis des années. L'Iran et l'Arabie Saoudite, leur problème est réglé. entre les chiites et les sunnites, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et tout ça, c'est la Chine. Le meeting s'est fait à Pékin. Mais eux, ils font ça pour quoi, tu penses ? Ils sont en train de se mettre des alliés. T'as le Brésil, l'Iran, la Chine, la Russie, tout ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Ça s'en va pas dans le bon sens, là. Je suis pas d'accord avec les meurtres de civils, les crimes de guerre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. À la fin de la journée, c'est qui qui donne les punitions sur cette planète ? C'est les États-Unis et compagnie. Sauf que c'est qui qui va punir les États-Unis quand eux vont faire des crimes de guerre comme qu'ils ont fait en Irak ? Ils sont pas bien placés pour parler de la Russie. Ils ont fait la même chose. Leur raison, c'était un mensonge. C'est qui qui va punir les États-Unis pour l'invasion en Irak ? On vit dans un monde injuste. Regarde là le Canada, il y a des bloqués des fonds pour l'Ukraine. L'argent qui aurait pu être utilisé pour nous, des milliards à l'Ukraine, ok. Tu sais, cet argent-là, c'est l'argent du gouvernement, l'argent des contribuables. Il font les gens indirectement participer à des meurtres de civils parce que tu penses que ces bombes-là, là, tu penses que les Ukrainiens aussi, quand ils bombardent, ils tuent pas des gens innocents ? Combien de civils, ils meurent ? Il y en a plein qui meurent. Leurs citoyens aussi, ils se lèvent et ils disent « Oh non, on veut aider les Ukrainiens maintenant ! » Parce qu'ils voient que leur pays aide les Ukrainiens. Fine ! Mais tu fais quoi des autres ? Combien de guerres civiles il y a sur cette planète ? Combien de gens meurent pour des causes stupides ? Combien de gens meurent et vivent dans des injustices ? On fait quoi de ces gens-là ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont la peau de couleurs différentes ? Ils ne vivent pas de la même manière qu'on vit. Pourquoi on ne les aide pas ? Pourquoi le gouvernement ne les aide pas ? Parce qu'ils n'ont pas davantage à tirer là-dessus. L'OTAN, c'est des menteurs. Parce que quand il y a eu la chute de l'URSS, et qu'ils ont créé l'OTAN, parce que c'est là qu'ils ont créé l'OTAN, quand l'URSS est tombée, ils ont promis... C'était quoi déjà son nom ? C'était le président de la Russie. En tout cas, il est mort récemment. Korbatchev. Korbatchev, bon. Il l'avait dit, il a dit « Regarde, on crée l'OTAN, mais on ne va pas venir approcher vos frontières. » Tu es en train de faire exactement le contraire de ce que tu as dit. Comment tu penses ne pas énerver quelqu'un comme Poutine ? Quelqu'un qui n'en a rien à foutre ? Si là, il y a quelque chose à faire, il va le faire. C'est comme si tu as tenté le diable, puis ça n'a pas fonctionné. À la fin de la journée, il ne faut pas être dupe. Il faut connaître la vraie histoire et pouvoir la décortiquer. Il ne faut pas juste aller et lire les premiers titres et se faire une idée. Parce que comme ça, tu vas juste vivre stupidement toute ta vie. Les complotistes Ils sont dangereux, les complotistes. Tu sais, c'est quoi qui est fou ? C'est que quand il y a eu cette vague de complotistes qui s'apparaissaient partout dans les nouvelles, les gens les tournaient beaucoup à la dérision. Alors que notre monde a été basé, il a été bâti sur les complots. Puis les gens font comme si ça n'a jamais existé et que quand tu crois à un complot, automatiquement, tu es con et puis que le complot n'existe pas et puis que tu ne fais pas de sens. Mais ça, c'est comme ça que le gouvernement veut diriger notre pensée. à croire que lorsque tu penses qu'il y a un complot quelque part, tu es juste déréglé mentalement maintenant. C'est normal de croire que quelque part, il y a un humain qui essaie de baiser tout le monde parce que c'est la nature de l'humain. Je suis capable de vite cerner les gens. Puis c'est ça mon problème. Quand j'arrive à lire la personne, ça ne me tente plus de fonctionner avec. Souvent les gens, ils ont des manies, ils mentent beaucoup. J'ai un problème avec les menteurs. Les personnes qui mentent, j'ai beaucoup un problème avec ça parce que moi, je ne ment pas. Je ne peux pas dire que je ne ment pas, mais j'essaie de mentir le moins souvent. Quand je parle, je parle avec innocence totale. C'est-à-dire que quand je parle, je n'essaie pas de diriger la pensée de quelqu'un. Des fois, j'ai l'impression que les gens préfèrent qu'on leur montre, qu'on leur dise la vérité. Mais je suis quand même conscient que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Lorsque la vérité n'est pas bonne à dire, je fais juste me taire. J'adore les chats. Les gens trouvent ça bizarre. Ils pensent que je me suis fait hack mon compte. C'est quoi tout ça ? Parce que je pose des vidéos de chats ? C'est... C'est un chat toi à la maman ? Ouais. Tu s'appelles non ? Minou. Je ne sais plus. Et Isias aussi, il adore les chats. Il a deux chats. Ouais, il a deux bengales. C'est bien des chats, ça ramène la bonne énergie. Moi, je suis une personne très candide. Je ne sais pas de jouer un rôle. Je suis juste moi-même. Alors, si j'aime les chats, je ne vais pas hésiter à poster des chats, quitte à ce que les gens trouvent ça bizarre, me trouvent, rire de moi. Je n'ai rien à foutre. Des fois, j'ai l'impression que dans ma vie antérieure, j'ai été un chat. Je ne sais pas, j'ai une certaine connexion avec les chats. Les chats m'adorent. Mais... Merci, Day. Merci. Yes. Yes. Et mon ami, faire que parler sur les gens, ça nuit. Comme des vampires, on opère la nuit. Et si on se réveille, c'est pour le profit. Et si on se réveille, c'est pour le profit. Et si on se réveille, c'est pour le profit.